Salut! Hey! Aujourd'hui, on va parler de surconsommation. Parce que définitivement, j'ai reçu quelques messages dernièrement, surtout depuis l'achat de ma Garmin Fenix 7, concernant est-ce que je devrais changer ma Fenix 6 pour une Fenix 7. Et définitivement, probablement que non. Probablement que non. Bon, je suis vraiment content de pouvoir faire ce que je fais, d'acheter plusieurs montres comme ça, de tester les nouveautés et tout. Mais il faut savoir que c'est rendu mon métier. Je fais des vidéos avec ça, c'est comme ça que je gagne ma vie. C'est une belle façon que j'ai trouvé de gagner ma vie en partie, d'acheter des montres pour faire des tutoriels, des déballages, des critiques. Bon, par contre, si ce n'était pas mon métier, définitivement, si j'avais une Garmin Fenix 6, que j'avais payé mille quelques dollars, il y a un an, ou deux, ou trois, je n'achèterais pas une Fenix 7. C'est certain que la Fenix 7 apporte des belles nouveautés que je vais parler prochainement dans une autre vidéo. Mais si je fais ces vidéos-là, ce n'est pas pour pousser à la consommation. C'est pour informer ceux qui voudraient acheter une nouvelle montre de ce que c'est et comment ça fonctionne. Et qu'est-ce que j'en pense? C'est tout simplement ça. Ce n'est vraiment pas pour pousser à la consommation, même si, dans un certain sens, ça peut faire en sorte que c'est ça. Mais en même temps, je veux dire, si, comme moi, tu es un utilisateur très intensif de ce type de produit, peut-être que tu as changé de montre chaque année ou deux quand il y a un nouveau modèle qui sort. Ce n'est peut-être pas si mal que ça. Tu peux revendre l'ancien. Ça va coûter une mise à jour, dans le fond. C'est toi qui vois. C'est toi qui vois. C'est vraiment toi qui vois. Mais si on retourne à la fameuse Sunto Ambit 3, je l'ai gardée longtemps, cette montre-là. Et ils ont fait des modifications dernièrement par rapport à Movescant. Si jamais tu as acheté une Ambit 3 suite à mes recommandations, parce que je l'ai recommandée très longtemps, cette montre-là, et éventuellement, ils ont fait des changements à la plateforme qui héberge les services de la montre. Et maintenant, les services sont fermés. Initialement, ils parlaient de complètement couper les services et de rendre cette montre-là inutilisable, ce que je trouvais aberrant. Finalement, ils ont fait quelque chose pour que ça fonctionne. Alors, ça, je viens de faire une vidéo que j'ai publiée sur ma chaîne de tutoriel, sur How To, dans le coin en haut à droite ou à gauche, je ne sais plus, tu peux cliquer sur le lien là ou là. Tu vas voir ce qu'il y en a. Bref, ça, tu peux toujours tout faire avec. Donc, si tu as une Sunto Ambit, une traverse ou une Spartan, ça vaudrait peut-être la peine que tu ailles voir cette vidéo-là si tu te demandes comment utiliser ta montre en ce moment. Mais sinon, oui, je t'encourage à utiliser tes appareils que tu achètes le plus longtemps possible. Parce que c'est le fun, les appareils qui durent longtemps. Tu le sais, je n'arrête pas de prôner ça. Quand j'achète un appareil, j'achète un appareil qui va durer le plus longtemps possible pour en avoir le plus pour mon argent. Et en même temps, c'est plus écologique de garder un produit longtemps. En même temps, tu revendes et qu'il serve à quelqu'un d'autre. C'est une autre façon de faire les choses. Il y a toujours quelqu'un qui est intéressé à acheter tes vieilles patentes. Et une Garmin Fenix 6, ce n'est définitivement pas une vieille patente. C'est toujours un outil exceptionnel. Exceptionnel. La 7 est peut-être un peu mieux. Mais la 6 demeure toujours un produit exceptionnel. Qu'est-ce qui est sorti d'autre? Qu'est-ce qui est sorti d'autre? Ah oui! Il vient de sortir la critique. Je suis en train de la mettre en ligne. Ça sort à minuit au moment où je te parle. Mais au moment où tu vois cette vidéo-là, c'est sorti hier ou quelques jours. Bref, il ne va pas longtemps. La critique de la montre Garmin Forerunner 9,45. Ça vient de sortir. Donc, si tu veux savoir ce que j'en pense. C'est en ligne. C'est moi qui reçois des messages. Ce n'est pas toi. Bon. Voilà. Donc, c'est ce qui fait le tour pour aujourd'hui. Alors, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Allez, salut! Sous-titrage Société Radio-Canada